Béoumi, ville du centre de la Côte d'Ivoire, à environ 60 km de Boaké. Les préparatifs se font sentir pour la visite d'état du président Alassane Ouattara dans le Boaké. Nettoyage de la voirie, toilettage des rues, réhabilitation d'infrastructures et renforcement du réseau électrique. Pour le préfet du département, les préparatifs vont bon train. Au niveau de l'eau, il faut reconnaître que la capacité de Béoumi peut dépasser. La ville a grandi et surtout, il y a les villages environnants qui souhaitent être raccordés au réseau de Béoumi. C'est ce problème-là qui se pose. Mais avec les travaux en cours, il y a un certain nombre de villages qui vont être raccordés. Les travaux, comme vous l'avez vu, sont en train de se faire. Au niveau de l'électricité aussi, c'est exactement la même chose. Nous avons une extension à faire pour servir les nouveaux quartiers. Et surtout, c'est un village. Au niveau de la ville même, on a 10 km de rechargement et 10 km d'ouverture de rue. Les travaux, comme vous le voyez, Béoumi est en chantier à tous les niveaux. Tête de pont des peuples mondés du nord et à Kambaoulé, le département de Béoumi est confronté à un déficit d'infrastructures économiques de base au regard du fleuve Bandama qui le traverse. Le peuple Coderre réclame depuis plus de 20 ans un pont moderne. Comme il n'y a pas de pont, c'est comme ça qu'on fait pour aller. Si ils ont un peu nous arrangé pour gagner un pont ici, là, ça va nous sauver un peu. Là, nous, on peut faire nos marchés aussi. Ces besoins d'infrastructures pour assurer les échanges commerciaux et le désenclavement du département ne sont pas hors des capacités de réalisation du président Lassane Ouattara qui veut impulser le développement de la région.